Et bien bonjour à tous vous êtes sur Valenbike, comme vous le savez je m'étais fixé divers objectifs pour cette saison 2016 Donc il y a eu le Tour des Flandres le 2 avril et il y avait aussi le Paris-Roubaix Alors Paris-Roubaix qui était initialement prévu le 12 juin donc l'édition Cyclo Seulement pendant cette période j'étais en partiel donc j'ai décidé de me rabattre sur l'édition Challenge le 9 avril Donc soit une semaine après, toujours la veille des pros comme le Tour des Flandres Alors parlons du parcours, alors le parcours il était très similaire à celui des professionnels Il y avait seulement 72 km de prévu contrairement à l'édition Cyclo où c'était 210 de prévu Mais bon il y avait tout de même les 27 secteurs pavés soit 50 km de pavés le plus important Le départ était à Busigny et l'arrivée à Roubaix, le normal pour un Paris-Roubaix me direz-vous Alors il y avait juste le début qui était vachement tronqué vu qu'on démarrait à 13,5 km du premier secteur pavé Trois villes à Hinchy Alors les conditions, donc j'ai pris le départ sereinement J'avais fait la veille le Tour des Flandres donc forcément il y avait le foncier qui était là, qui était présent Alors l'objectif c'était 30 km heure de moyenne Il y avait quand même des questions sur la récupération car lors de la reconnaissance j'étais pas vraiment bien Les jambes elles étaient pas top Donc pendant ce parcours le temps était assez clément J'ai rencontré des Canadiens donc c'est toujours très sympa d'échanger surtout avec des gens qui viennent de l'autre côté du globe C'est vraiment vraiment très sympa Le cyclisme franchement dès qu'on se retrouve sur des grandes cyclo de renommée mondiale Donc le Tour des Flandres, Paris-Roubaix On tombe sur des personnes et c'est très sympa d'échanger Alors pour la réalisation de l'objectif Donc c'était très difficile de le réaliser Pas tant par ma condition physique Mais c'était surtout sur les secteurs pavés car ils étaient très encombrés Donc par le nombre de participants Et par les voitures qui s'engageaient sur le secteur Alors pour les participants ce qui était agaçant c'est qu'ils prenaient le haut du pavé Et pour la plupart ils ont pas l'habitude de rouler sur les pavés Donc ils freinaient, ils étaient pas à l'aise Alors forcément normalement sur les pavés on est obligé de rouler à fond Pour éviter de toutes les secousses Pour survoler le pavé, pas taper à chaque fois Donc pour les doubler à chaque fois j'étais obligé de me mettre sur le bac à côté Parce que forcément en haut du pavé c'est là où c'est le plus propre Donc c'est là où tout le monde roule Donc j'étais obligé de me mettre en bas du pavé Et de les doubler Alors forcément c'est usant parce que c'est là où ça tape Donc après il fallait relancer parce que forcément il y avait une perte de vitesse Alors là quand il y avait une voiture qui s'engageait Et que le mec devant Et lorsqu'il y avait une voiture qui s'engageait Et que les mecs de devant n'avançaient pas Bah je vous dis pour doubler c'était impossible Donc forcément la moyenne chutait Parce que sur les secteurs pavés j'essayais d'être à 30-35 kmh Tandis que sur les routes goudronnées J'essayais d'être aux alentours de 27-28 kmh Juste avant un secteur pavé Pour bien récupérer et bien entamer le secteur pavé Donc ça m'a cassé Malgré la bonne condition physique A chaque fois devoir relancer Bah forcément à un moment on ne peut plus Parce qu'il y a quand même une distance Une certaine distance Alors les passages difficiles Donc forcément malgré le beau temps Il y avait quand même des passages assez difficiles Donc le premièrement la trouée d'Arembert Au kilomètre 76,5 Donc 2,4 km de pavé Donc le problème dans ce secteur pavé C'est qu'on froid très fort On rentre dans le pavé On est à fond C'est une ligne droite La route elle est bloquée Donc forcément on s'engage à fond dans le secteur Et en fait il débute en faux plat descendant Quand forcément on arrive On est là Oh putain c'est facile Je suis facile, je suis bien et tout Et à mi-secteur Et bah ça se transforme en fin plat montant Donc forcément il y a une perte de vitesse Une perte de puissance Et on galère à terminer le secteur Surtout que là c'était très glissant Et là c'était aussi le départ Enfin il y avait là où les plus petits circuits Se rejoignaient Donc forcément il y avait encore un bon nombre Il y avait encore plus de participants Donc j'ai dû fortement ralentir Et c'était vraiment très galère Parce que ça glissait quand même vachement Et en plus on était beaucoup Donc forcément il fallait s'éluquer les uns les autres Et ensuite les autres passages difficiles C'était vers la fin Donc forcément le cafour de l'arbre Au kilomètre 153,5 Donc là c'est la fin Donc forcément on est plus On est moins lucide On a moins de puissance Et en plus le début du secteur Est très cassant Et pour relancer sur les pavés Il faut être encore très fort Et bon au bout de 153 km Il faut avouer qu'on n'est plus Aussi à l'aise qu'au début En plus dès qu'on tourne à gauche Au virage à 90 degrés C'est un faux pas du montant qui se dessine Donc il faut tenir le rythme et l'allure Jusqu'au café de l'arbre Et là il faut être vraiment très fort Pour savoir relancer Et ensuite le dernier secteur pavé C'est de 8M à M Au kilomètre 163 Donc 10 km plus tard 1,5 en plus Donc là c'est tout simplement Les pavés les plus dégueulasses du monde Je les déteste Même quand j'ai pas 160 km dans les jambes J'arrive pas à les prendre Parce que là c'est vraiment Il y a ces mimacadams Les pavés sont dégueulasses Apparemment il y aurait la rumeur Comme quoi il y a une route parallèle En pavé qui se construit Donc pour les prochains Paris-Roubaix à venir Donc c'est à voir Mais c'est une rumeur Qui est d'actualité Donc voilà Je vous ai à peu près parlé Du déroulement de ce Paris-Roubaix Je vais maintenant en venir au stade Donc moi J'ai eu 165 km au compteur Au lieu des 172 Normalement Bon Faut savoir que l'organisation N'était pas top Parce que au ravito C'était les bouchons Il y avait les voitures Qui ralentissaient Donc forcément Je coupais mon compteur avant Donc voilà pourquoi Peut-être une raison Où j'ai que 165 km Au lieu des 72 Prévus Ma vitesse moyenne Bon j'ai pas atteint mon objectif Elle est de 29,1 km heure Au lieu des 30 Fixés Bon vous avez pu voir Que bon c'était pas C'était peut-être Une mauvaise récupération Mais Il y a eu quand même Des facteurs déterminants Qui m'ont Un peu barré la route Le dénivelé positif Que j'ai eu Est de 927 mètres Donc deux fois moins Que le tour des flambes Mais On s'en rend pas compte Des 1000 mètres De dénivelé positif Il y a juste une petite cote En pavé Qui était pas mal Et le tout Donc je l'ai fait En 5h40 Donc c'est C'est un temps Correct Si j'avais pu mettre 10-20 minutes de moins Ça aurait été mieux Mais je suis quand même Satisfait de mon temps Au vu du déroulement De ce tour De ce Paris Roubaix Donc voilà C'était mon petit débrief Sur Paris Roubaix J'espère qu'il vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas L'espace commentaire Est fait pour ça Je vous invite toujours A me suivre Sur mes réseaux sociaux Qui s'affichent Maintenant à l'écran Et je vous invite A vous abonner Et à laisser un like Si cette vidéo vous a plu Et que vous voulez être informé Lors de mes prochaines Parutions de vidéos Allez je vous dis A bientôt Allez bye tout le monde C'était Valenbike Sous-titres par Jérémy Diaz